Bon, pour commencer, il est important de comprendre que les êtres humains de maintenant fonctionnent quasiment de la même manière que les tout premiers, au moins dans les principes d'influence. Donc quand on parle de marketing 3.0, sachez que les principes utilisés restent les mêmes. En fait, les entreprises qui sortent du lot de nos jours sont celles qui ont réussi à se servir de la technologie pour exacerber encore plus les principes fondamentaux. Bien sûr, la sagesse de l'expérience est primordiale et d'ailleurs on la retrouve un peu partout. La dernière fois, juste avant les fortes chaleurs, on passait dans une forêt et on pouvait apercevoir des jeunes arbres dont les feuilles étaient déjà bien vertes. Et au-dessus, on voyait les anciens qui semblaient morts sans aucune feuille. Quand les dernières températures négatives sont arrivées, les jeunes arbres ont perdu leurs feuilles et les anciens ont commencé à fleurir en mode accéléré. Ça veut dire que la sagesse de l'expérience se retrouve même dans la nature. Et les GAFAM commencent à être des boîtes qui ont de la bouteille. Et si, on décortiquait un peu leur manière de vendre et qu'on voyait comment ces principes pourraient nous servir dans nos activités. Beaucoup d'entrepreneurs ont cru au tout-en-un. Mais le problème avec les tout-en-un est le manque cruel de liberté. Surtout au niveau graphisme. Et comme on va le voir, le graphisme est d'une importance capitale. Des effets sympathiques et immersifs de façon à parler au cas de cerveau. De toute façon, il faut toujours parler au cas de cerveau. Même pour éviter des choses comme la résistance au changement. Et pour ça, il faut que dans chacun de vos contenus et même de vos actions, il y ait du mouvement, de la raison, du rêve et de l'émotion. Voilà un des principes qu'il est impossible d'ignorer dans toute stratégie. C'est essentiel de comprendre ça. En fait, on peut considérer ça comme quatre leviers. Et ça repose vraiment sur quelque chose de génétique. On a tous une orientation neurologique qui fait que génétiquement parlant, on va concentrer notre attention sur des informations spécifiques. Qui vont organiser et structurer la façon dont on va penser. Donc on pense pas par hasard et la transmission est génétique. Alors désolé mesdames, mais cette transmission génétique, cette orientation de pensée, elle est transmise à 90% par le père. Donc il y en a quatre. Il y a l'orientation analytique qui s'occupe du focus, de la pensée abstraite ou de la compréhension. Il y a l'orientation conceptuelle qui sert à observer. Par exemple, quelqu'un qui a une orientation neurologique conceptuelle aura besoin de nouveautés. Le structurel, lui, il aura besoin d'organiser, de séquencer et de structurer. Donc si vous avez besoin d'organiser une conférence, par exemple, faites appel à un structurel. Parce qu'il sera systématiquement plus efficace qu'un autre profil. Et enfin, il y a le social qui lui est doué pour échanger, pour partager ou encore pour créer du lien social. C'est souvent les vendeurs dans une entreprise. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai été invité à une sorte d'exposition sur les nouvelles inventions à venir dans le futur. Et à partir de ça, on va pouvoir expliquer un peu le comportement de chacune des orientations. Donc imaginez, vous êtes invité à cette exposition par un ami. Il y a des exposants qui proposent et expliquent des systèmes dix fois plus rapides que la fibre optique. D'autres qui travaillent sur une robotique qui pourrait aider des tétraplégiques à marcher. Bref, que des belles inventions. L'analytique, lui, il est dans l'univers de la pensée abstraite. Et il va être concentré sur un point spécifique. Il va avoir du mal à décrocher de ce point. Donc quand il va venir à cette exposition, il va avoir un ou deux projets. Il va rester focus sur le projet en essayant de comprendre à travers ou la technologie utilisée ou l'utilité future, toute la vie possible en arrière-plan. Donc l'analytique, il aime être concentré sur un point très spécifique sur lequel il peut porter son attention. Parce que c'est ce point-là qui va mettre en relief l'importance de cette avancée. Le structurel, lui, il a l'habitude d'organiser et de séquencer toutes les étapes dans sa vie. Donc il va arriver à cette expo et il va se dire, ok, il y a 21 projets, je dois être là pendant une heure et demie, je ne peux pas passer plus de 5 minutes par expo, donc je vais regarder chaque expo. Et puis à la fin, je vais remercier mon ami qui m'a invité. Donc il organise et il structure tout ça, et la plupart du temps, de manière complètement inconsciente. Le social, lui, il s'en fout un peu des expos. Lui, il a été invité et la première des choses qu'il va essayer de faire, c'est passer un maximum de temps avec son ami qui l'a invité pour pouvoir échanger, partager. Et s'il ne peut pas le faire avec lui, il fera avec d'autres personnes. Parce que lui, son plaisir, c'est le lien social. Et le conceptuel, il va observer tout ce qu'il y a de nouveau. Il va se demander ce qu'il vit de nouveau et son grand intérêt, c'est la nouveauté. Donc c'est vraiment des orientations neurologiques. Et on va avoir une tendance principale à favoriser un axe plutôt qu'un autre. Une fois qu'on comprend ça, on va pouvoir commencer à l'utiliser pour pas mal de choses. Par exemple, si je veux communiquer sur un produit quelconque, j'ai tout intérêt à m'assurer que l'ensemble de mon message parle à ces 4 orientations. Sinon, vous allez passer à côté d'une partie de votre public. Donc le principe de base, c'est de se demander dans ma communication, par exemple, pour moi, quand je vais vendre du coaching, par exemple, qu'est-ce qui peut être analytique ? Qu'est-ce qui peut être structurel ? Qu'est-ce qui va parler au social ? Et qu'est-ce qui va parler au conceptuel ? Pour l'analytique, par exemple, on peut focaliser sur un axe du produit, sur un point clé. Pour le structurel, on peut lui expliquer les étapes une par une. Pour le social, naturellement, tout ce qui est communication va lui parler. Et pour le conceptuel, on peut parler de tout ce qui va être vecteur d'innovation. Par exemple, est-ce que vous savez que quand l'iPhone X est sorti, pratiquement tous les analystes disaient que ça ferait un flop parce que psychologiquement, dépasser la barrière des 1000 euros, c'était beaucoup trop. Et bien moi, quand j'ai vu la pub de l'iPhone X, j'étais persuadé du contraire. Et d'ailleurs, maintenant, on va se rendre compte que finalement, à l'heure actuelle, l'iPhone X a explosé tous les records. On va d'ailleurs analyser la pub pour vous appuyer sur tout ça. Et de votre côté, je vous laisse essayer de deviner quelle partie parle à quelle orientation. On va le mettre en accéléré, sinon ça sera beaucoup trop long. Bien évidemment, ce n'est pas la seule technique employée par ces entreprises. Par exemple, une des techniques principales, ça va être la frustration. Et cette frustration, elle va s'organiser par exemple à travers le manque de produits. Donc il faut attendre pour en avoir. Et c'est ce qui se passe un peu en ce moment pour une certaine console de jeu dont on ne citera pas le nom. Aussi, par exemple, vous avez remarqué qu'ils ont enlevé la prise drag de quasiment tous les smartphones. Ce qui peut paraître complètement stupide. Parce que tu dois choisir entre recharger ton téléphone ou alors pouvoir brancher des écouteurs. Eh bien, cette frustration, elle est organisée et structurée. Parce qu'il va falloir que tu combles le manque. Alors comment on fait ? Eh bien, on a les écouteurs Bluetooth. Maintenant, quand on sait ça, on peut s'apercevoir que cette frustration, on peut la mettre à l'intérieur de chaque publicité. C'est-à-dire que si on arrive à faire un lien entre la frustration et ton orientation neurologique, on va réussir à toucher quelque chose qui donne envie de combler ton manque à travers le produit. Donc sachez que tout ce que vous faites dans votre vie est lié à une structure principale. Maintenant, à vous de comprendre et déterminer votre profil dominant. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et s'il y a assez de commentaires, on pourra même faire des statistiques de ce qui est le plus récurrent. Ensuite, une fois déterminé, passez votre temps à le comprendre et à le développer. Parce que c'est très souvent là qu'elle se trouve votre talent principal. Par exemple, un analytique, il ira vers quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse. Tu verras très rarement un profil social faire de l'analyse de données. Et si demain, dans votre entreprise, vous demandez à un de vos techniciens de faire du commerce, de devenir technico-commercial, il y a de grandes chances que vous le mettiez dans une situation d'inconfort. Mais ça peut aussi lui permettre peut-être de se développer, pourquoi pas. Mais peut-être que ça serait mieux de lui en parler, de lui donner envie de relever le challenge, plutôt que de le forcer parce qu'il manque du personnel à ce poste, je ne sais pas. Donc la chose essentielle à intégrer, c'est que quand vous communiquez sur votre produit, peu importe lequel, ça peut être un ordinateur, du fromage, du coaching, de la formation, du gaz, bref, peu importe. Vous devez prendre en compte tout ça. Si vous voulez vendre une formation, par exemple, il va falloir vendre les différentes étapes. On va commencer par telle étape, ensuite on passera à celle-là, jusqu'à l'étape finale. Et quand vous faites ça, vous parlez au structurel. Pour l'analytique, vous pouvez dire par exemple, vous savez, dans cette formation, on va apprendre une notion. Mais cette notion, elle peut tout changer. Et quand on va dire, par exemple, qu'il y aura un forum sur lequel on va pouvoir parler et échanger de l'information, que le formateur sera en lien avec les stagiaires, et bien là, vous avez deviné que le profil social, il est heureux comme un gosse. Et le conceptuel, lui, il attend la nouveauté. Qu'est-ce que je vais apprendre ou vivre dans cette aventure que j'ai jamais vécue ? Et comprenez que c'est pareil pour tout, même pour un restaurant, par exemple. Comment on structure l'offre dans un restaurant ? Ben avec le menu. Le côté social, par exemple, c'est le serveur qui s'en occupe. Le serveur peut même dire, vous savez, ici, dans ce restaurant, nous avons une spécialité qui nous est propre et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ben ça, l'analytique, il adore. Et si vous avez seulement l'intention d'y penser, c'est déjà pas mal parce que je vous rappelle que quand vous avez l'intention de faire quelque chose, avant même de le faire, vous développez déjà toute la biochimie qui va avec. Vous pouvez aussi adopter un type de langage particulier quand vous avez compris l'orientation neurologique d'une personne. Un type de langage qui va pouvoir motiver chaque collaborateur. C'est pour ça qu'on a des résultats extraordinaires en management. Chaque personne qui travaille pour nous apporte sa pièce à l'édifice et ce sont des gens loyaux. On s'en sert même pour vendre à travers la Neuraline, cette méthode de vente qu'on a mis au point. Et c'est pour ça que nos conversions dépassent largement la moyenne. Maintenant, je vais vous donner un exercice intéressant qui va considérablement améliorer votre efficacité si vous êtes sérieux. Si vous êtes analytique, je vais vous demander de porter votre attention sur un point particulier. Un point qui, selon vous, pourrait faire une réelle différence dans le développement de votre business. Si vous êtes structurel, reprenez les quatre étapes et pour chacune d'entre elles, vous allez trouver des exemples concrets dans votre entourage de personnes qui pourraient éventuellement faire partie de ces différents types de profils. Si vous êtes social, apprenez à aller à la rencontre des différents profils à travers votre profil social et intéressez-vous à un analytique, à un structurel et à un conceptuel, mais de façon sociale. C'est-à-dire, aller à la rencontre d'eux-mêmes en leur posant des questions d'analytique, de structurel et de conceptuel. Si vous pensez que vous êtes conceptuel, essayez de voir en quoi ce qu'on a vu dans cette vidéo peut être suffisamment nouveau pour faire passer votre pratique à un niveau supérieur. Faites-moi part en commentaire votre profil et en attendant, je vous dis à dimanche prochain.